Bonjour à tous, merci d'être venu à cette conférence de presse que nous organisons en tant qu'avocat désigné par la Liga pour défendre leurs intérêts en France et devant les instances européennes. La conférence de presse aura lieu en français mais on pourra répondre aux questions en espagnol, anglais, italien ou portugais sans difficulté si vous le souhaitez. Alors pour nous c'est un moment important parce que peut-être pour la première fois nous avons l'impression qu'une bascule peut intervenir dans l'organisation du marché footballistique européen, en tout cas depuis l'arrêt Bosman. L'ambition que nous portons à travers les procédures que nous allons vous détailler tant à l'échelle française qu'européenne est véritablement de produire un changement de système, c'est-à-dire qui s'applique à tous les clubs et non seulement au PSG à Manchester City qui ont fait l'objet de démarches séparées auprès de l'UFA ces dernières semaines. Le point d'entrée que nous allons utiliser devant le tribunal administratif français, c'est l'homologation du contrat de Kylian Mbappé dont nous contestons la légalité et le caractère réglementaire. En d'autres termes, nous considérons que la Ligue de football professionnelle française n'aurait jamais dû valider ce contrat qui a été signé entre Mbappé et le Paris Saint-Germain pour des raisons qui ont trait aux différentes normatives relatives au fair play financier applicables tant à l'échelle nationale qu'européenne. A ce sujet, un élément important, il est souvent indiqué que les critères de fair play financier ne s'appliqueraient qu'à l'échelle européenne, c'est-à-dire qu'ils seraient exclusivement liés à l'UFA. Ce n'est pas le cas. Dans le cadre du contrôle qui est établi par la DNCG, donc l'organe de contrôle de la Ligue de football professionnelle, celle-ci doit s'assurer que les critères, que les règlements de l'UFA sont respectés par les clubs nationaux. C'est-à-dire que la DNCG a pour mission de s'assurer non seulement du respect de son règlement et des annexes qui ont trait notamment aux questions salariales et de fonds propres, nous y reviendrons, mais aussi aux règles qui sont édictées à l'échelle européenne dans le règlement d'octroi de licence de club et du fair play financier qui a été adopté par l'UFA à réactualiser. La dernière version en date étant celle de 2018. Cette question peut sembler technique, mais elle est essentielle. C'est-à-dire qu'en fait, la DNCG aurait à deux titres dû, le 25 juin 2021, lorsqu'elle a contrôlé pour la dernière fois les comptes du Paris Saint-Germain, constater l'infraction du Paris Saint-Germain par rapport aux règles du fair play financier, tant à l'échelle de l'UEFA que nationale, et en ces circonstances, évidemment, se refuser de participer à tout processus d'homologation des contrats qui ont été signés par la suite, donc celui de Mbappé, mais aussi celui de Lionel Messi auparavant. Cette situation et l'absence de contrôle effectif qui est effectuée sur le Paris Saint-Germain a des conséquences très importantes, avant tout pour les supporters de l'ensemble de l'Union européenne. C'est-à-dire que ceux qui payent in fine les conséquences de cette absence de contrôle réglementaire et l'intervention des clubs états et des clubs oligarchisés au sein du marché footballistique, ce sont avant tout les supporters de différentes façons. Tout d'abord par l'inflation salariale et des coûts de transfert que ça produit, qui amène du coup les clubs à devoir compenser cette hausse des coûts par une augmentation des frais, que ce soit des entrées au stade, que ce soit des abonnements, que ce soit du merchandising. Je me souviens que le coût des maillots de football était trois fois inférieur à l'actuel lorsque j'étais un enfant, ou que ce soit évidemment à travers les droits télévisés, qui ont connu une progression spectaculaire, dont l'objectif est évidemment de permettre, l'ensemble de l'augmentation de ces recettes a pour objectif de permettre aux clubs traditionnels, entre guillemets, de survivre face à la concurrence déloyale des clubs états comme le Paris Saint-Germain, Manchester City et de plus en plus de clubs. Ça c'est les conséquences directes. Il y a des conséquences évidemment indirectes de deux sortes. La première c'est que l'argent qui vient du Qatar n'est pas de l'argent magique. Ce n'est pas des personnes qui sont à des milliers de kilomètres et qui ont fait grandir une fortune qui serait sortie du néant et qui gracieusement serait investie au sein de l'Union européenne et de la France. Cet argent, en fait, en France en particulier, c'est tous les citoyens qui le payent. Et comment est-ce que le salaire de Mbappé, dont on estime qu'il est évalué à 500 millions d'euros, il est payé par les contribuables français notamment et européens en général à travers leur facture d'électricité ? C'est-à-dire que, évidemment, nous sommes en train d'acheter des matières premières, en l'occurrence du gaz à ces États, qui, par ricochet, font augmenter de façon générale les coûts de l'électricité et qui, du coup, leur rapportent des ressources qu'ils investissent dans le marché footballistique. Donc il faut cesser de croire que quelque part, ce ne serait pas si grave parce que tout l'écosystème footballistique en bénéficierait par ricochet et que l'ensemble des clubs bénéficierait de ces injections de capital et d'artificiels. Nous sommes tous en train de payer ces factures et, par ricochet, l'inflation qui s'improduit. Et il y a évidemment une autre conséquence, qui est peut-être plus compliquée, mais qui s'explique notamment le fait qu'on lance cette initiative en France. C'est qu'il y a beaucoup d'acteurs rapaces qui ont essayé de prendre le chemin de ces clubs État et clubs oligarchisés en se disant, puisqu'il y a tellement d'injections d'argent artificiels dans ce secteur qui ne sont pas liées justement à des objectifs de rentabilité économique, nous allons pouvoir en tirer notre part. Et c'est ce qui explique l'explosion du nombre de fonds d'investissement étrangers qui s'abattent sur un certain nombre de clubs, les laissent en quasi-faillite, puis partent après avoir réussi à en tirer ce qu'ils souhaitaient. On a connu ça en France avec Troyes, avec Bordeaux, avec un certain nombre de clubs à l'échelle européenne également, avec du coup cette conséquence de l'arrivée d'acteurs spéculatifs qui ont pour vocation en fait à tout simplement piller les ressources, essayer de tirer une partie de l'argent qui a été investi par ces instances. Donc nous sommes dans une situation qui n'a pas seulement des conséquences sportives catastrophiques par rapport à l'équité sportive, qui est je le rappelle un objectif des traités de l'Union européenne, qui doit être respecté par les instances qui sont en charge de la régulation, mais aussi des conséquences économiques importantes à la fois pour les citoyens et donc pour les supporters. Et la Liga a décidé d'agir avant tout pour essayer de redéfinir les règles à l'échelle européenne et d'obtenir un nouvel écosystème qui soit plus respectueux et qui permette de trouver un équilibre qui ne soit pas dans cette inflation systématique et qui amène aux proportions délirantes qui sont les actuelles. Donc comme je vous le disais, la première action que nous allons mener, ça va être tout simplement de demander l'abrogation de l'homologation du contrat de Mbappé à la ministre des Sports, puisque c'est l'autorité de tutelle des fédérations sportives, et la Ligue de football professionnel agit par délégation de la FFF, ça c'est le premier élément. Par la suite, évidemment, nous allons faire un recours auprès de la Ligue de football professionnel afin qu'elle saisisse, via sa commission juridique, la DNCG, afin qu'elle opère un contrôle d'opportunité sur les comptes du PSG. C'est une démarche juridique qui nous est ouverte et qui nous permettra d'établir si le contrat de Mbappé est bien dans les paramètres économiques qui sont imposés par les règlements de la DNCG et par ceux du fair-play financier de l'UFA. Donc ça, c'est des démarches parallèles qui sont menées à l'échelle nationale et qui vont déboucher, si elles n'obtiennent de résultats, à une procédure devant le tribunal administratif de Paris, qui est déjà prête et qui est prête à être déposée, qui consistera à demander cette fois à la juridiction administrative et au Conseil d'État, si jamais elle ne nous donne pas raison, d'obtenir cette abrogation d'homologation avec tous les effets que ça produit, c'est-à-dire évidemment l'incapacité pour le Paris Saint-Germain non seulement de valider ce contrat et donc de lui donner des effets, mais par ricochet que tout contrat signé après le 25 juillet 2021 soit remis en question. Nous allons procéder sous une forme de riposte graduée, c'est-à-dire que nous allons voir peu à peu quelle est la capacité des instances professionnelles françaises, footballistiques et aussi évidemment réglementaires et administratives à réagir à nos recours et à nos demandes. Et au fur et à mesure, nous allons accroître la pression car il y a plus de dix ans qu'il est clair pour tout le monde que le Paris Saint-Germain agit en dehors des règles et des normatives qui sont applicables en termes de faire-play financier et y compris à travers des manœuvres que l'on peut considérer comme frauduleuses. J'en prends pour exemple la dernière présentation des comptes qui a été faite à l'ADNCG le 25 juin 2021, qui a donné lieu à la décision du 25 juin 2021 de l'ADNCG. Dans celle-ci, le Paris Saint-Germain a annoncé un budget prévisionnel dans lequel il y avait 180 millions d'euros de recettes qui étaient prévues en termes de vente de joueurs. Cela avait donné lieu d'ailleurs à l'époque à une forme de spéculation pour la saison actuelle sur l'hypothèse que le Paris Saint-Germain avait déjà prévu de vendre Mbappé et qu'ils prévoyaient de rentrer l'équivalent de cette somme dans leur compte. Dans la réalité, comme vous le savez, en cette saison, le PSG n'a vendu qu'un joueur, M. Bakker, pour 7 millions d'euros. Cet écart entre 7 millions d'euros de recettes effectives pour la saison actuelle et 180 millions d'euros de recettes annoncées, recettes annoncées qui ont permis au PSG d'obtenir la validation de ses comptes par l'ADNCG et qui donc pourraient être constitutifs d'une tentative d'escroquerie au jugement, ces éléments, évidemment, ne sont pas le fruit d'un accident. Ils s'inscrivent dans une stratégie de long terme de la part du PSG qui a été mise en place auprès des instances nationales mais aussi de l'UFA qui vise à contourner les règles en à chaque fois tentant d'obtenir que les sanctions soient décalées le plus tard possible. Et donc, en fait, il y a toute une série de manœuvres qui ont été mises en œuvre dont on considère encore une fois qu'elles sont frauduleuses et qui visent à contourner les instances de contrôle et à s'assurer que les sanctions ne seront pas d'application immédiate. Évidemment, on s'inscrit dans un cadre assez général, comme vous le savez, où le Qatar a décidé d'investir dans le football, notamment pour légitimer l'organisation de la Coupe du Monde 2024 et le PSG agit comme club bannière qui lui permette de légitimer cette action. Ça, c'est un fait qui est acquis. On sait que ces négociations sont intervenues à partir de 2009 avec les autorités françaises dans cette perspective. Et donc, l'important est d'éviter que des sanctions interviennent avant cette échéance et qu'à partir de l'organisation réussite de cet événement, qu'on leur souhaite, évidemment, le Qatar y tire un bénéfice, notamment géopolitique, qui leur permet par la suite d'avancer et de se renforcer comme puissance régionale. Il nous apparaît qu'il est extrêmement dangereux de mêler le football à des questions politiques et géopolitiques de cet ordre-là. De la même façon que nous avons été perturbés par les interventions des autorités politiques qui ont une tutelle sur les fédérations sportives françaises qui sont chargées de contrôler le PSG en France. Nous pensons notamment à l'appel du président de la République à M. Mbappé afin d'intervenir, afin de l'influencer. Nous considérons que, de façon plus générale, les accords entre États qui visent à favoriser un acteur économique au sein de l'Union européenne, au détriment des autres, peuvent constituer des infractions du droit européen. Et donc, c'est le deuxième volet de nos actions, car nous savons parfaitement qu'il sera extrêmement difficile d'obtenir raison à l'échelle nationale, car il y a une implication extrêmement forte entre les différents acteurs, que ce soit les régulateurs, les opérateurs économiques, les entités qataris et les autorités politiques. Et donc, nous savons que nous sommes là face à un niveau de résistance qui va être extrêmement élevé. Nous avons décidé de porter ces questions à l'échelle européenne, à l'échelle de la Commission européenne, qui, agissant comme Ponce-Pilate depuis dix ans, s'est lavé les mains de ces questions, et sur lesquelles nous lui requérons, en fait, de revenir à la raison et de faire revenir à la raison ces différents marchés footballistiques. Il y a une question qui doit être posée à Margaret Verstager, qui est en charge des questions de concurrence au sein de la Commission européenne, qui est de savoir pourquoi est-ce que la Commission, travaillant pourtant avec une grande proximité avec les équipes de l'UFA, n'est pas intervenue encore à ce stade pour réguler un marché qui, pourtant, fait partie de ses compétences. Le droit de la concurrence de l'Union européenne s'applique de façon intégrale aux questions sportives et au football, et donc toutes les questions qui ont trait à l'abus de position dominante, à l'entente, aux aides d'État ou aux distorsions concurrentielles et réglementaires, du fait de, pardon, de distorsions réglementaires, eh bien, sont de compétences directes de la Commission européenne. La Commission européenne a délégué tacitement à l'UFA la gestion de ces questions jusqu'ici, depuis des années, parce que le marché footballistique s'est organisé historiquement au-delà de l'Union européenne, au sein de l'Europe. Donc, il y a eu une sorte d'accord entre... Il y a des accords qui sont signés régulièrement entre l'UFA et la Commission pour s'assurer qu'en collaboration proche, donc il y a des interactions permanentes entre les équipes de l'UFA et de la Commission, pour s'assurer que le droit de l'Union européenne est respecté et intégré au sein de l'UFA, et l'UFA est chargée théoriquement de l'imposer au-delà des frontières de l'Union européenne, quelque part à l'ensemble des fédérations sportives et des ligues qui participent au marché footballistique européen. Eh bien, il est clair que cette délégation de compétences est défaillante. On voit qu'aujourd'hui, on est sur un système économique qui ne respecte pas le droit de la concurrence de l'Union européenne et qui, du coup, appelle à une intervention de la Commission européenne. Donc, nous avons préparé des démarches auprès de celles-ci, comme je vous l'ai dit, pour un but de position dominante en tente aide d'État. Elles sont novatrices. Elles permettent d'établir notamment qu'il y a des infractions nouvelles qui, à partir de la jurisprudence du tribunal de l'Union européenne et de la Cour de justice de l'Union européenne, permettraient aujourd'hui de provoquer cette bascule et, quelque part, pour la première fois depuis l'arrêt Bosman, d'obtenir une nouvelle réglementation européenne qui harmoniserait le système de contrôle des clubs financiers. Notre ambition, évidemment, est de généraliser le contrôle qui a été mis en place par la Liga depuis 2015, qui est devenu effectif depuis 2015, qui est un contrôle a priori des comptes de clubs, qui est un contrôle extrêmement serré, extrêmement strict, et qui permet justement de s'assurer qu'il y a à la fois une équité sportive et une capacité à assainir les comptes des clubs qui, comme vous le savez, en Espagne, étaient en grande difficulté au tournant des années 2010 et qui, depuis, ont connu un redressement général assez spectaculaire qui leur permet justement aujourd'hui d'être des compétiteurs sains au sein de l'espace de l'Union européenne. Notre ambition est d'obtenir que ce contrôle des clubs s'établisse à l'échelle européenne. Alors, des initiatives ont été prises par l'UEFA aujourd'hui, elles ont été annoncées il y a quelques semaines, qui consistent à établir des ratios salariaux à l'échelle européenne, mais nous considérons qu'elles doivent être harmonisées au sein du droit de l'Union européenne et pas seulement par le truchement de l'UEFA, car nous avons vu comment le PSG, de différentes façons notamment, mais Manchester City aussi, malgré des procédures d'infraction qui établissaient clairement qu'ils étaient en violation des règles de l'UEFA, ont réussi à éviter les sanctions, notamment à travers la procédure devant le tasse que vous connaissez et qui avait permis d'éviter ces éléments. On est sur une situation où le PSG maquille ses comptes à travers l'utilisation de prêtes-noms, à travers l'utilisation de sponsors artificiels qui n'ont vocation qu'à contourner les règles européennes et les règles de l'UEFA et enfin les règlements nationaux. L'existence parmi les sponsors du PSG, de la Qatar Tourism Authority, pose question jusqu'en 2019, date à laquelle elle a été remplacée par Accor. Comme vous le savez, QTA avait signé un contrat de sponsoring de près de 100 millions d'euros par an, de plus de 100 millions d'euros par an avec le PSG, qui n'impliquait aucune contrepartie de la part du PSG, si ce n'est le fait que le PSG, par sa simple existence et son simple renforcement sportif, permettrait au Qatar de rayonner. Nous avons les chiffres qui démontrent que pendant cette période où QTA a injecté près d'un milliard d'euros au sein du PSG, il n'y a eu aucune évolution notable du tourisme au Qatar, a fortiori de touristes français. Il y a chaque année seulement 40 000 touristes français qui se rendent au Qatar. Donc l'effet d'un contrat de sponsoring qui coûte 100 millions d'euros par an, qui a coûté 100 millions d'euros par an à QTA, est nul. Et évidemment, n'avait pas vocation à produire d'autres effets que de renforcer artificiellement les comptes du PSG. Il en va de même pour l'accord suivant, qui a été signé par Accor pour un montant estimé à 50 millions d'euros annuels et dont on pourrait penser qu'il est légitime. Or, il est établi que Accor est devenu sponsor du PSG pour remplacer QTA parce que cela faisait partie de la transaction qui a été mise en œuvre entre l'UFA et le PSG pour sursoir aux procédures qui avaient lieu à leur rencontre. Comme vous vous en souvenez, comme ça a été révélé par Der Spiegel, il y a eu un accord avec l'UFA qui légitimait en fait l'abandonne de poursuites et le non-renouvellement de nouvelles poursuites contre le PSG en échange d'un renoncement au contrat de sponsoring par QTA qui était considéré comme étant excessif. Et donc, le PSG s'était retrouvé à cet instant dans une situation extrêmement difficile qui était de trouver un nouveau sponsor qui serait prêt à payer non pas des sommes équivalentes mais en tout cas s'en approchant pour pouvoir continuer à maintenir des comptes à flot qui respecteraient les règlements édictés par l'UFA et la Ligue de football professionnelle. Et alors est intervenu Accor qui est évidemment une instance qui est liée au Qatar contrairement à ce que l'on peut penser souvent. Il y avait eu des surprises par rapport à cet accord d'une part parce que Accor Hôtel ne commercialise pas ses marques sous la marque Accor. Le groupe d'hôtellerie Accor commercialise ses hôtels que ce soit avec les hôtels Mercure, Sofitel et ainsi de suite. Et donc, on ne voyait mal quels bénéfices ils avaient à afficher le logo Accor sur le maillot du PSG. Il y avait quelque chose qui était étrange à ce niveau-là. Et on a découvert tout simplement que le PDG, le président directeur général d'Accor qui a signé cet accord, M. Bazin, était le PDG de Colonie Capital qui avait vendu le club PSG au Qatar dans le cadre d'un accord avec le président de la République française et l'émir dans le cadre des négociations relatives à la Coupe du monde de football. Que le Qatar est entré au capital d'Accor à plus de 10% et que c'est dans ce cadre-là et strictement dans ce cadre-là qu'en retour, l'Accor a été mobilisé pour devenir un sponsor en remplacement de la Qatar Tourism Authority. Pourquoi est-ce que je vous décris ces éléments ? Pour vous montrer qu'en fait, y compris lorsque l'on a l'impression qu'il y a des accords légitimes avec en effet une marque internationale qui injecterait des fonds qui seraient légitimes au sein du PSG, on se rend compte que derrière, ça reste des pantouflages, des tentatives de masques qui sont appliquées avec toujours la même idée, injecter de façon artificielle des fonds au sein du PSG afin qu'ils puissent respecter de façon apparente les règlements qui sont édictés à l'échelle européenne et nationale. Nous ne parlerons pas évidemment des différents sponsors qui sont reliés plus ou moins directement au Qatar, comme l'ex-Qatar Télécom, la QNB, donc Qatar National Bank, et ainsi de suite, qui continuent d'injecter des fonds de façon massive au sein du Paris Saint-Germain. Il nous semble qu'il est très clair qu'il y a des manœuvres systématiques qui pourraient recevoir des qualifications qui ne soient pas simplement administratives, civiles ou de droit européen, et ce sera peut-être la conséquence qui suivra, c'est-à-dire que si nous voyons à court terme qu'il n'y a pas de conséquences et de suite qui est donnée à nos différents recours, nous n'hésiterons pas à monter en gamme, en fait à durcir notre jeu, entre guillemets, et à mettre en place des procédures qui là pourraient atteindre, y compris personnellement, aux dirigeants du Paris Saint-Germain, à ceux qui sont responsables en fait de ces opérations que nous considérons aujourd'hui frauduleuses. Nous ne sommes pas aujourd'hui dans cet esprit, mais nous avons préparé cette riposte graduée qui permettrait in fine en effet d'obtenir des résultats pour éviter encore une fois qu'il y ait des formes de contournement nouvelles qui, faisant gagner du temps, permettent d'éviter des sanctions. Donc peut-être pour la première fois aujourd'hui, nous sommes relativement sereins sur notre capacité à véritablement produire un effet sur les autorités régulatrices à la fois nationales et européennes et obtenir un changement des règles qui permettent d'éviter des situations comme celles que l'on a connues lors de ce mercato et lors du renouvellement de Mbappé et qui permettent aux différents clubs d'être dans une concurrence loyale, respectueuse des éléments du droit de la concurrence de l'Union européenne et qui permettent surtout aux supporters de retrouver un écosystème sain qui ne produise pas des ponctions de ressources massives et catastrophantes sur tout simplement leurs revenus et nous fasse retrouver une forme d'équilibre. Donc, comme je vous le rappelais, en quelques mots, tribunal administratif après des recours devant la ministre des Sports en abrogation et les autorités régulatrices du marché national, donc la Ligue de football professionnelle à travers sa commission juridique et la DNCG, s'il n'y a pas de réponse, très rapidement recours devant le tribunal administratif et le Conseil d'État français avec la certitude que nous toucherons, nous aurons des défaites parce que nous sommes encore une fois face à un système extrêmement imbriqué mais avec la certitude aussi qu'à travers ces procédures, nous serons en mesure de créer une prise de conscience au sein des autorités françaises qu'il y ait une situation qui ne peut plus se poursuivre et en parallèle des procédures au sein de la Commission européenne avec pour la première fois, je pense, de l'histoire une instance régulatrice nationale comme la Liga qui saisit directement les autorités européennes afin qu'elles interviennent dans cette situation et en coordination avec l'UEFA permettre d'établir de nouvelles règles qui s'appliquent de droit, qui s'appliquent avec une valeur législative et non pas comme c'est le cas jusqu'ici à travers une instance comme l'UEFA qui est une instance de droit privé seulement. Donc voilà. Donc ça, c'est les éléments les plus évidents qui nous semblent les plus nécessaires d'établir aujourd'hui. Sur les modalités, on a construit une équipe d'avocats et de juristes qui va s'appuyer notamment sur des professeurs de droit qui sont spécialistes de droit de la concurrence et qui exercent notamment Oxford, Columbia au sein de l'Université européenne de Florence. Nous avons l'assistance d'un certain nombre de grands juristes notamment l'ancien procureur en chef de la Cour pénale internationale qui participe à cette affaire qui étudie de façon détaillée depuis des années les comptes et les interactions entre le Qatar et ses différentes entités. Et nous avons enfin évidemment des experts en droit national français que ce soit administratif, civil, pénal qui chercheront justement à produire un effet de pression croissante non seulement sur l'EPSG encore une fois dont nous nous occupons directement mais aussi sur les instances dirigeantes françaises afin d'obtenir une réaction de leur part. Si vous voulez nous poser des questions maintenant, nous serons ravis d'y répondre. Emmanuel Baranguet pour l'agence France Presse. Vous représentez la Liga mais les deux plus gros clubs de la Liga, L'Oreal Madrid et le FC Barcelone sont également très lourdement endettés. Ça leur est arrivé aussi par le passé d'être endettés. Est-ce que ce n'est pas un peu surprenant de voir la Liga venir faire cette morale financière au football français alors qu'elle aussi a eu des difficultés et des clubs endettés ? En effet, les clubs espagnols ont connu de grandes difficultés et c'est dans ces circonstances que la Liga, à travers une impulsion politique d'ailleurs, parce que c'est par des lois et des décrets que le contrôle a priori a été mis en place sur les clubs espagnols, a créé ce système extrêmement sévère, extrêmement rigoureux qui permet de s'assurer qu'il y a une orientation à la hausse des recettes, une orientation à la baisse de l'endettement de la part des clubs espagnols qui permettra à terme d'assainir complètement le système espagnol et c'est justement parce qu'ils ont été l'un des premiers à mettre en oeuvre ce système et qu'ils le mettent en place effectivement et de façon efficace contrairement notamment au fair play financier de l'UEFA qui encore aujourd'hui ne s'applique pas comme il le devrait que la Liga est légitime et a vocation à l'étendre à l'échelle européenne. C'est justement de par cette expérience et de la réussite de cette expérience et vous savez parfaitement que le président de la Liga fait à droit à des critiques régulières de la part de certains de ses clubs justement parce qu'il exige une application très stricte de ces règles et donc à partir de là une légitimité absolue à demander à ce que non seulement elles soient étendues mais que par ailleurs les règles qui sont déjà existantes s'appliquent. Sur la question d'ailleurs ça me permet de vous donner un élément sur les procédures judiciaires qu'on va mettre en place à l'échelle nationale. Nous allons attaquer donc non seulement le contrat d'homologation de Mbappé la validation des comptes par la DNCG du 25 juin 2021 et évidemment celle qui interviendra si elle devait intervenir dans les jours qui viennent de la part de la DNCG sur les comptes de la saison suivante mais aussi les décisions qui ont été prises c'est un élément important en 2019 par les fédérations de football française et la ligue de football professionnel donc les 12 et 14 décembre 2019 qui d'une part adoptaient un ratio salarial et un ratio entre fonds propres et passifs minimal qui permettait en fait s'il n'était pas respecté de sanctionner les clubs y compris en les interdisant de compétition. Donc c'est des règles qui sont inspirées du système espagnol mais aussi des règlements de l'UFA qui restaurent une sorte de salarié cap de 70% entre recettes éligibles et dépenses salariales. Ces règles-là ont été adoptées et elles sont aujourd'hui en vigueur c'est-à-dire que dans le règlement de la DNCG ces règles aujourd'hui sont intégrées et sont pleinement contrôlées par la DNCG. Quand la DNCG contrôle les comptes des clubs aujourd'hui elle vérifie qu'il y a bien un respect du ratio salarial 70% de salaire face aux dépenses éligibles. La seule difficulté c'est que l'Assemblée générale et l'Assemblée fédérale de la LFP et de la FFF ont décidé de décaler à deux reprises l'application des sanctions. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui et jusqu'en mai 2023 aucune sanction ne sera infligée aux clubs français qui violent ces règles qui sont celles qu'applique la Liga et celles qui sont prévues par notamment les règlements de l'UFA. Ça crée une situation extraordinaire c'est-à-dire qu'aujourd'hui le PSG est en infraction du règlement de la DNCG. C'est acquis. La masse salariale si on prend en compte ces ratios il n'est pas en infraction de quelques pourcents. On estime que le ratio qui est celui du Paris Saint-Germain qui devrait être de 70% touche à environ 130%. Donc on est sur quasiment un doublement des ratios et qui est en train de s'aggraver mois après mois et qui évidemment va exploser avec le renouvellement du contrat de Mbappé. Or le décalage des sanctions qui avaient été adoptées par la Ligue et par la Fédération avait pour vocation de donner un temps au club français afin de s'adapter à ces règles-là de progressivement amener leur compte vers ces pourcentages et donc du coup quelque part de ne pas être pris de court et du coup d'atteindre à leur sécurité juridique. Ça c'est le premier élément. Et ensuite on a invoqué le Covid qui a permis notamment aussi à l'échelle de l'UFA de changer les règles et qui a permis temporairement de ne pas avoir à sanctionner le PSG. Il se trouve cependant que le PSG a utilisé ce délai qui lui était donné pour aggraver sa situation et non pas essayer de la réserver. Et donc il est aujourd'hui impossible d'envisager qu'en mai 2023 le PSG puisse respecter ces règles. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie tout simplement que d'ici mai 2023 l'on s'attend à ce qu'il y ait un nouvel artefact un nouveau prétexte qui soit adopté par la Ligue de football professionnelle pour à nouveau décaler ou faire abolir ces sanctions. Et donc vous voyez en fait ces manœuvres qui sont exactement les mêmes qui ont été mises en place par le PSG à l'échelle européenne permettent année après année de gagner du temps tout en donnant l'impression qu'on a fait quelque chose pour les supporters pour gagner du temps etc. C'est cette hypocrisie et cette tartufferie que la Ligue A nous a demandé de faire cesser car nous ne supportons plus cette sorte de double discours qui d'une part prétend que soit les règles seraient respectées soit que de nouvelles règles vont bientôt être adoptées et que les championnats vont redevenir équitables et qu'il n'y aura plus de difficultés économiques et d'autre part la réalité qui consiste en fait en un jeu de dupe qui a beaucoup trop duré. Et j'ai bien vu qu'il y avait un certain nombre de questions qui s'étaient posées suite aux dernières déclarations du président de la Liga consistant à dire est-ce que c'est encore un coup d'épée dans l'eau et ainsi de suite. Non, non, ça fait un an que nous travaillons très discrètement sur ces procédures de façon à les préparer et à s'assurer qu'elles seront en capacité lorsqu'elles seront introduites de produire des effets et nous avons justement longuement préparé ces initiatives de façon à ce que cette fois il y ait une véritable modification des règles en cours et évidemment des sanctions qui sont applicables. Donc je le répète aujourd'hui le PSG est en infraction non seulement des règles de l'UFA ce qui est une évidence mais aussi des règlements français et c'est seulement à la faveur d'une faveur qui a justement été rendue au PSG que des sanctions ne sont pas appliquées aujourd'hui et qui ont été décalées à deux reprises pour des prétextes et qu'on se retrouve dans la situation présente qui a permis notamment au PSG de renouveler le contrat de Mbappé alors qu'il aurait dû en être empêché par la DNCG et la Ligue et que son homologation évidemment n'aurait pas dû intervenir. Et c'est sur ces fondements évidemment que nous attaquerons également les décisions que je vous ai mentionnées. Bonjour vous parlez d'une réponse graduée vous dites aussi que vous êtes certain d'avoir des défaites pour commencer juste pourquoi ne pas commencer par les procédures les plus dures dont vous avez parlé à la fin vous disiez durcir votre jeu pourquoi ne pas commencer par la fin si vous êtes certain de commencer par des défaites ? Parce que nous considérons que dans la situation actuelle et avec les arguments de droit et de faits nouveaux que nous apportons il va y avoir une réaction de la part des autorités administratives et de tutelle de l'ensemble de ces instances qui va amener justement à une évolution et si ce n'est pas le cas et bien nous n'y serons pas à avancer quand je vous parle de riposte graduée ça va être sur un temps très court c'est-à-dire que nous ne comptons pas sur 2-3 ans là on est sur on a un mercato qui s'ouvre avec des conséquences sur la compétitivité de chacun des clubs à très court terme et donc nous allons en fait mesurer les effets de chacune de nos démarches mesurer la réaction des autorités de tutelle de la ligue de football professionnelle française notamment voir si la ligue de football professionnel réussit à se défaire des conflits d'intérêt dans lesquels elle est prise dans ces circonstances-là comme on le sait vis-à-vis de l'entité Qatari et si elle est capable de jouer effectivement son rôle de régulateur et de contrôle vis-à-vis de son acteur le plus prestigieux et le plus influent qu'est le Paris Saint-Germain et à partir de là très rapidement nous déciderons si nous poursuivons en augmentant en fait la pression et en saisissant d'autres instances pour obtenir des réponses ce qui est très certain c'est qu'évidemment devant les juridictions administratives nous allons avoir à défendre des intérêts de supporters nous allons avoir à défendre des intérêts de clubs et de championnats qui sont européens et nous allons devoir le faire contre un club qui a reçu le soutien effectif et explicite du président de la république et donc évidemment devant la juridiction administrative c'est une voix de souris c'est-à-dire la porte est petite et il va être difficile de réussir à convaincre la juridiction administrative de suivre le droit et de prendre des décisions qui nous soient favorables mais nous avons confiance dans leur capacité notamment au sein du conseil d'état de se défaire de ces conflits d'intérêts de ces difficultés qui peuvent être produites par l'interventionnisme de nos politiques systématiques dans les questions sportives et d'obtenir des réponses positives et si ce n'est pas le cas encore une fois nous recourrons en parallèle aux instances européennes en qui nous avons pleine confiance pour qu'elles imposent ces éléments et ensuite seulement si jamais nous n'avons pas de réaction sur ces éléments et bien nous considérons que lorsque vous avez un comportement frauduleux de façon répétée année après année et bien ça peut recevoir des qualifications très précises en droit et nous n'hésiterons pas à les enclencher cette fois évidemment dans des juridictions qui peuvent avoir des conséquences plus lourdes j'avais plusieurs questions la première c'était de comprendre exactement qui ou quoi vous allez attaquer à différents niveaux c'est-à-dire au ministre à la ministre à la ministre du sport et au tribunal administratif et surtout comment ça marche en fait l'action à Bruxelles en commission européenne vous allez en fait contester qui et quoi et ça c'est la première question ensuite vous avez évoqué les budgets qui étaient déposés l'année dernière par le Paris Saint-Germain en indiquant que les 180 millions d'euros des ventes prévues étaient la vente de Mbappé est-ce que vous avez des éléments pour jamais le comprendre est-ce que vous avez des éléments sur ça et la possibilité d'attaquer en justice les dirigeants du Paris Saint-Germain de qui on parle c'est-à-dire le président ou le directeur général ou le directeur sportif et la dernière question plutôt dans un peu plus pas juridique c'est-à-dire que si Mbappé avait été vendu au Real Madrid l'été dernier pour 180 millions d'euros est-ce qu'il y aurait eu quand même l'action en justice cette action-là sur la question alors je vais peut-être commencer par clarifier le point sur les comptes prévisionnels qui avaient été déposés par le PSG non j'ai simplement mentionné qu'il y avait eu à l'époque des spéculations parce qu'en fait le chiffre avait fuité sur l'idée qu'ils avaient prévu de vendre 180 millions à 200 millions d'euros de joueurs et donc à l'époque il y avait eu des spéculations sur le fait qu'ils comptaient peut-être vendre Mbappé pendant ce mercato-là mais nous nous n'avions aucune information particulière en ce sens ou en autre donc ça que ce soit très clair je l'utilisais simplement pour vous rappeler qu'à l'époque ces éléments avaient fuité et qu'on s'était demandé comment est-ce que le PSG aurait pu obtenir de telles ressources et on n'envisageait pas d'autres solutions potentielles que celle-ci en fait la réalité était toute simple c'est-à-dire que le PSG voulait absolument éviter une sanction de la DNCG et donc en gros ils ont pardonnez-moi c'est très trivial mais ils ont menti ils ont menti à la DNCG qui est une autorité administrative en prétendant qu'ils prévoyaient de vendre pour 180 millions à 200 millions d'euros de joueurs alors qu'ils savaient pertinemment que ça n'arriverait pas et donc on est sur une situation où lorsque vous mentez de façon explicite à une autorité de jugement qui a une capacité de sanction à votre égard et bien ça peut produire des conséquences assez graves ce qui me permet de répondre sur la question de qui serait cibler en ces circonstances et bien dans ces circonstances-là évidemment si des procédures étaient menées à cet égard ce serait tout simplement aux enquêteurs et à l'autorité publique de définir qui est responsable et qui a pris la décision à ce moment-là du budget prévisionnel dont ils savaient qu'ils n'étaient pas véritables c'est aussi simple que nous et ce n'est pas à nous de spéculer à cet égard sur la question de ce qui on attaque devant le tribunal administratif et à Bruxelles je vais essayer d'être très précis et très clair donc l'homologation des contrats signés par des clubs français est une prérogative de la Ligue de football professionnel la LFP la LFP elle exerce une mission de service public donc c'est une décision administrative c'est une décision qui en fait a trait aux autorités au pouvoir qu'il y aurait donné par la loi et qui est donnée pour être très précis ce n'est pas très important mais qui est donnée d'abord à la Fédération française de football qui délègue cette compétence à la Ligue de football professionnel donc nous attaquons cet acte administratif qui a été pris par la Ligue de football professionnel devant le tribunal administratif de Paris donc nous attaquons donc notre adversaire devant la procédure administrative c'est la Ligue de football professionnel dont nous considérons que le contrôle qu'elle a effectué sur les comptes du Paris Saint-Germain aurait dû l'amener à ne pas homologuer le contrat de Mbappé ni tout contrat d'ailleurs signé postérieurement au 25 juin 2021 dont celui de Lionel Messi en ce qui concerne les procédures à Bruxelles ça prend plusieurs formes oui pardon pardonnez-moi ah et bien tous les contrats signés postérieurement au 25 juin 2021 2021 qui est la date de contrôle par la DNCG donc ça implique l'ensemble des opérations économiques enfin des nouveaux contrats signés par le Paris Saint-Germain à cette étape et d'ailleurs comme vous le savez nous sommes impliqués à l'époque en défense de Socios et de Peña du FC Barcelone pour justement contester ce recrutement par le Paris Saint-Germain je ne sais pas si vous vous souvenez mais en deux mots nous avions un club le FC Barcelone qui était obligé de se défaire d'un joueur parce qu'il devait respecter des règlements très exigeants en termes financiers qui avaient été énoncés par la Liga et un autre club qui parce qu'il réussissait à contrevenir à ces règlements avait pu le recruter et donc ça en droit de l'Union Européenne c'est une distorsion réglementaire c'est l'article 116 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne 116 TFUE qui explique qu'il ne peut pas y avoir de distorsion réglementaire au sein du marché unique vous savez le marché intérieur de l'Union Européenne il ne peut pas y avoir de discrimination selon votre appartenance à un état ou un autre vous faites partie du marché et donc tous les acteurs économiques de ce même marché qui est un marché unique et bien ils doivent être soumis aux mêmes règles et lorsque vous avez une règle qui affecte le commerce entre les différents états et bien à partir de là évidemment vous avez une distorsion qui doit être résorbée parce que sinon vous vous retrouvez dans une situation où justement le marché n'est plus unique et donc ça c'est l'un des fondements de notre saisine de la Commission Européenne ça sera l'article 116 où nous allons demander à la Commission d'intervenir auprès des autorités nationales afin de résorber ces différences et ça passe par quoi ? ça passe par l'adoption d'un paquet législatif qui permettrait d'harmoniser à l'échelle européenne le contrôle qui est mis en place par la Liga aujourd'hui et qui respecterait les critères de l'UFA et de l'équité sportive qui est un critère prévu par le traité européen non alors donc à la Commission cet premier élément de la Commission Européenne ce n'est pas une action en justice c'est une sollicitation en commission pour qu'elle intervienne l'article 116 ne permet pas d'agir à ce stade en justice et si la Commission Européenne ne refuse pas là nous saisirons éventuellement les instances judiciaires à ce stade c'est une sollicitation c'est une sollicitation d'intervenir non pas contre les autorités françaises mais pour qu'il y ait une harmonisation à l'échelle de l'Union Européenne des règlements relatifs au fair play financier qui soit pris en charge par l'Union Européenne ça c'est le premier élément ensuite nous avons des procédures et alors là ça passe par des formulaires formels qui sont déposés auprès de la Commission Européenne et qui ont trait aux questions d'abus de position dominante d'entente et d'aide d'Etat donc ces trois éléments qui sont prévus par les articles 101 et 102 du TFUE 106, 107 et 108 donc c'est 101, 102, 106, 107 et 108 qui permettent dans la situation présente et en particulier dans la situation qui touche à la France où nous avons un opérateur économique qui est la Ligue de football professionnelle qui régule le marché sur laquelle elle interagit à travers les droits télévisés et qui en même temps est obligée de contrôler un club le Paris Saint-Germain qui appartient à une entité économique le Qatar qui participe à ce marché des droits télévisés on a une situation de conflit d'intérêt c'est-à-dire que la Ligue de football professionnelle française est en situation de dépendance économique vis-à-vis des entités qu'elle est censée contrôler et donc à partir de là on a une situation qui doit être résorbée et qui est nouvelle parce que je vous rappelle que la Commission Européenne dans des décisions de 2002-2003 a confirmé qu'on pouvait à la fois être autorité régulatrice c'est un peu compliqué mais à la fois autorité régulatrice et opérateur économique c'est ce qui permet à l'UFA de façon parfaitement légale d'organiser la Ligue des champions et d'organiser la vente des droits télévisés et c'est la même chose pour la Liga et pour l'ensemble des championnats européens ça s'est acté la difficulté intervient quand vous introduisez là-dedans ce conflit d'intérêt qui consiste à ce que cette opération de régulation elle doit s'appliquer à un club en l'occurrence le PSG qui appartient à la même entité économique que ceux qui derrière vous transmettent des ressources à travers les droits télévisés et là on est dans une situation qui en droit européen est difficile à tenir et donc nous n'hésiterons pas à soulever ce point de façon à obtenir justement que du coup parce que la conséquence de tout cela c'est que là c'est un formulaire là c'est une procédure formelle là ce n'est plus une sollicitation la sollicitation c'est que l'article 116 et les procédures formelles c'est l'article 101, 102, 106, 107, 108 d'accord et donc à travers ces procédures formelles qui sont d'abord enclenchées devant la commission européenne selon la réaction de la commission européenne nous allons saisir les instances juridictionnelles européennes donc le tribunal de l'Union européenne puis la cour de justice de l'Union européenne ou non juste pour être précis l'article 116 c'est une sollicitation s'il n'y a pas de réaction procédure sur les autres articles 102, 107, 108 c'est ça ? notre intention c'est de demander à Margaret Verstager pourquoi est-ce qu'elle n'intervient pas sur ces questions alors qu'elle est en charge de la concurrence et pourquoi est-ce que alors qu'on est sur un marché qui est clairement dysfonctionnel il n'y a pas une harmonisation des règles qui ont été adoptées sur les questions du fair play financier et une assurance qu'il n'y a pas de distorsion au sein du marché européen il est inacceptable qu'on soit dans une situation comme ça et qu'on ait des contournements de tout ordre à l'égard de cette situation il y a des éléments qui sont importants c'est du détail juridique mais qui peut être intéressant par exemple on ne peut pas attaquer pour être d'Etat directement la situation actuelle pourquoi ? parce que les aides d'Etat qui sont données par des acteurs qui ne sont pas européens sont légales au jour d'aujourd'hui il y a un règlement qui est en train d'être adopté et qui va permettre de changer cette situation bientôt mais à ce stade il est parfaitement possible pour un Etat non européen d'investir massivement dans un marché par contre s'il est acquis que les autorités nationales européennes disons les autorités françaises cherchent à utiliser un investisseur étranger disons un pays du Golfe en faisant un accord stratégique général avec eux pour que en gros ce pays investisse à leur place dans des entreprises sensibles et du coup en fait détourne la réglementation d'aide d'Etat c'est à dire qu'en gros il y a des aides d'Etat qui soient utilisées à travers un proxy qui en fait proviennent de France ou dans le cadre mais qui en fait passent par un pays étranger pour contourner les règlements européens là il y a une procédure en infraction qui peut être lancée par la commission européenne donc on a une série de démarches comme ça où on essaye de réajuster le droit par rapport aux opérations de contournement qui ont été mises en place par le Qatar et par les clubs d'Etat de façon générale depuis dix ans pour assainir ce système merci je suis Antonio Velgado de la radio publique espagnole je vous demande en français après je vous demande des déclarations en français en espagnol mais dans les cas où ça soit utile aussi pour mes confrères et juste pour bien éclaircir ce que vous contestez devant les ministères des sports et puis les tribunaux administratifs ce sont des règles des entités privées si je ne me trompe pas parce que la fédération et la ligue de foot professionnelle sont des règles privées est-ce qu'il y a des droits publics des lois françaises qui sont contestées et lesquelles ? où il y a les fraudes disons l'infraction légale et puis une petite nuance aussi d'après ce que vous dites il ne faut pas espérer des mesures immédiates qui empêchent Mbappé de jouer la présentation au PSG alors sur le premier point la fédération française de football délègue à la ligue de foot professionnelle une mission de service public donc en fait elles ont des prérogatives de puissance publique donc en fait c'est du droit public le contrôle des compétitions sportives et de la situation financière des clubs des différents clubs appartient au droit administratif c'est à dire qu'en fait les missions qui sont menées par la FFF et la LFP appartiennent à leur mission à leur prérogative de puissance publique ou à leur mission de service public selon la définition que l'on donne et à partir de là en fait sont attaquables devant le tribunal administratif pourquoi ? parce que les compétitions sportives en fait sont contrôlées par des dispositions législatives et réglementaires à l'échelle nationale donc sur ce point c'est très clair et c'est pour cela qu'on a une difficulté c'est à dire que la LFP est à la fois un acteur économique privé tout ce qui a trait à la commercialisation des droits de diffusion des compétitions qu'elle organise du merchandising etc ça c'est d'une part et de l'autre côté à une mission de régulation de ces compétitions qui elles s'appuient sur des dispositions législatives et réglementaires qui sont une délégation en gros pour le dire en des termes plus simples de l'état c'est l'état qui par délégation leur permet d'agir en son nom et donc ces opérations sont contestables devant le tribunal administratif et est-ce que vous pouvez me répéter la deuxième question du coup oui comme vous disiez que vous n'espérez pas des victoires dans le tribunal donc devant le tribunal administratif évidemment nous on va demander en référé suspension la suspension de l'homologation de Mbappé donc très clairement notre ambition ce serait que avant le début de la saison prochaine le PSG soit obligé soit de corriger massivement ces données économiques par la vente de joueurs ou d'autres éléments la requalification d'un certain nombre de contrats qu'ils ont signés soit obligé de réviser le contrat qui a été signé avec Mbappé pour quelque part pouvoir participer aux compétitions auxquelles il est inscrit nous n'avons évidemment que très peu d'espoir qu'un juge administratif ait le courage de prononcer ses décisions alors encore une fois que le président de la république lui-même est intervenu pour s'assurer que Mbappé resterait en France c'est pour ça que ce que l'on vous dit part à la fois une forme de réalisme et d'optimisme nous sommes très réalistes sur le fait que nos premières démarches vont se trouver confrontées à un mur un mur qui a été patiemment construit par le Qatar depuis des années pour s'assurer justement qu'aucune des procédures en infraction qui sont menées contre ces différentes entités n'arrive à son terme ça c'est évident mais d'autre part nous sommes parfaitement optimistes parce que nous savons qu'en droit les arguments que nous apportons qui sont en partie nouveaux vont faire mouche et que plus on montera au sein des juridictions administratives et européennes et donc plus leur indépendance sera affirmée et leur pouvoir sera affirmé plus nous aurons des chances d'obtenir des victoires importantes alors est-ce que en référé c'est-à-dire en urgence on obtiendra une victoire il est permis d'en douter et donc nous attendons sans difficulté même si nous savons que sur le fond nous avons raison nous attendons sans difficulté le possible rejet de ces démarches mais il n'en reste pas moins qu'il restera une procédure au fond derrière et qu'il sera très très difficile pour le juge de contourner les arguments qu'on va leur présenter tant les fraudes et tant les violations des différents règlements sont explicites et très claires et là où il y a quelque chose de nouveau dans ces démarches c'est la détermination de la Ligue à aller jusqu'au bout c'est-à-dire que cette fois nous n'allons pas transiger cette fois nous n'allons pas accepter les accords divers et variés qui pourraient s'appliquer à l'échelle européenne ou autre nous allons jusqu'au bout notamment devant les instances nationales exiger que le droit et strictement le droit soit appliqué car nous considérons que le droit tel qu'il existe aujourd'hui est déjà incompatible avec la situation qui est mise en place par le PSG c'est pas seulement qu'on a besoin de nouvelles règles c'est que le respect des règles actuelles devrait suffire à produire des changements massifs au sein de l'écosystème footballistique français et européen Est-ce que vous avez ou est-ce que vous espérez déjà des soutiens de clubs français ou européens dans votre démarche ? Je pense qu'on représente un acteur suffisamment puissant à l'échelle européenne pour ne pas avoir nécessairement besoin de soutien je vais vous dire pourquoi en quelques mots en fait à travers ces démarches encore une fois on sort des jeux de marchandage qui ont présidé ces dernières années aux contestations et luttes qui ont trait au fair play financier là pour la première fois nous exigeons et demandons l'application du droit et strictement du droit et cela nous suffit donc à partir de là nous n'avons pas besoin de créer des coalitions qui nous permettraient de peser plus ou moins sur les instances européennes et ainsi de suite nous considérons qu'à travers les seuls arguments de faits que nous avons et leurs qualifications juridiques nous aurons la capacité justement à produire cet ébranlement à ce changement et je vous rappelle par ailleurs que la Liga a un poids en soi assez important et suffisant un intérêt à agir qui est très clair sur ces questions tant à l'échelle nationale qu'européenne et que si quand la Liga décide sur des questions comme celle-ci de se mettre en mouvement une question c'est l'UFA et l'UFA en effet c'est une confédération une fédération de fédération et donc là il y a évidemment des questions d'équilibre qui peuvent se poser y compris au sein des instances de contrôle et de jugement au sein de la commission européenne ou des juridictions nationales ces questions ne se posent pas et dès le moment que l'intérêt à agir et à qui nous sommes en capacité d'obtenir des résultats oui bonjour et Antonio Torres de l'agence de presse effet bon pour respect à mon confrère je vais poser la question en français et après on peut parler un peu en espagnol là tout d'abord c'est quel argument que le tribunal administratif a donné le dernier été pour homologuer les contrats de Messi et deuxième question je n'ai pas compris les rapports ou la relation entre les prix de l'électricité et les cathares et l'influence des propriétaires cathares et du PSG le tribunal administratif n'a pas rendu sa décision encore aujourd'hui sur le recrutement de Lionel Messi par le PSG c'est à dire que les procédures sont encore en cours c'est une procédure au fond et donc à la fois devant le tribunal de l'Union Européenne et devant le tribunal administratif ces procédures sont en cours on n'en est pas arrivé au conseil d'état il y avait eu c'est une procédure différente et qui en soutient alors je vais être très clair cette procédure sur le recrutement de Lionel Messi par le PSG avait été enclenchée par des sociaux et des peignas barcelonaises qui avaient peur des conséquences de cette situation notamment sur la transformation du FC Barcelone en société anonyme qui à l'époque était une source d'inquiétude importante de la part des et donc il nous avait sollicité et c'est là où nous avons mis le premier pied sur ces questions pour entamer des démarches pour justement tenter d'harmoniser réglementairement il est évident que lorsque vous défendez des supporters vous n'avez pas le même poids au sein des instances et devant les instances juridictionnelles que lorsque vous défendez une instance comme la Liga y compris en termes d'intérêt à agir très techniquement parlant il n'est pas évident que des socios et des peignas aient la capacité d'entamer des procédures et donc ces discussions qui ont eu lieu et dans le cadre de ces procédures qui ont été closes à l'instruction il y a un mois devant le tribunal de l'Union Européenne et qui le seront devant le tribunal administratif dans un mois il y a eu des échanges d'une part avec la Commission Européenne et d'autre part avec les ligues de football professionnel françaises sur des arguments de fond pour établir qu'elle était à position différente et évidemment cela a été très important pour nous pour formuler les présentes procédures c'est-à-dire que nous connaissons la position des uns et des autres nous connaissons leurs arguments et c'est pour ça que nous sommes confiants qu'avec ces nouvelles procédures nous pourrons obtenir des résultats donc pour finir sur la situation de Messi comme je vous l'avais indiqué on avait demandé des mesures en urgence sur lesquelles le tribunal a refusé de se prononcer et donc ils se prononceront sur le fond dans les mois qui viennent sur la deuxième question qui était le prix de l'électricité c'est très simple la capacité du Qatar à investir de façon massive dans le marché footballistique dépend de ses ressources gazières et c'est le cas pour un certain nombre d'autres états qui interviennent dans le marché footballistique l'Arabie saoudite pour le pétrole et ainsi de suite ces dépenses-là qui peuvent sembler des investissements magiques qui en fait sont gratuits pour les Européens se répercutent nécessairement parce que ces dépenses-là produisent une augmentation des recettes nécessaires de la part du Qatar et donc une augmentation des prix par lesquels ils vendent leurs matières premières et les principaux clients du Qatar de l'Arabie saoudite et ainsi de suite ce sont les citoyens européens et les entreprises européennes et on a vu ces derniers mois avec la crise des prix du gaz qui a affecté très lourdement les prix de l'électricité parce que rappelez-vous que les prix de l'électricité en Europe sont fixés pour des raisons différentes à l'échelle européenne sur le gaz l'augmentation l'explosion des prix de l'électricité ces derniers mois est directement liée au coût du gaz qui lui-même aussi est lié au budget de l'état et d'ailleurs ce n'est pas du tout le sujet de cette conférence mais l'Espagne et le Portugal avaient obtenu vous avez vu récemment auprès de la commission européenne que leur prix de l'électricité ne soit plus lié justement directement au gaz parce qu'en fait ça crée de telles explosions dans le budget des ménages espagnols notamment qu'on se retrouverait dans une situation où ils ne pouvaient plus payer leur facture d'électricité donc pourquoi est-ce que j'avais pris cet exemple c'est pour vous rappeler que ce n'est pas gratuit et ce n'est pas en fait quelque chose d'anodin de léger où au-delà des conséquences géopolitiques et politiques il y a des conséquences très pratiques non seulement sur les supporters par la hausse des coûts du football qui quand même produisent une désaffection on a vu quand même notamment en France une baisse tendancielle à la fois de l'assistance dans les stades mais aussi tout simplement du nombre de téléspectateurs qui est lié selon nous fondamentalement à ces déséquilibres sportifs et économiques qui font qu'il y a une forme de distance qui est prise par les supporters vis-à-vis du football tel qu'il est en train de devenir et que nous aspirons aujourd'hui à changer est-ce que j'ai oublié une question on est bon vous aviez une question monsieur ou c'était comment vous étiez rentré en contact avec la Liga mais vous avez dit que c'était via la première procédure voilà la première procédure a attiré l'attention de la Liga l'été dernier on a commencé à changer à ce sujet et à partir de là en fait on a décidé finalement de collaborer ensemble si jamais Mbappé avait été vendu au Real Madrid pour 180 ou 200 millions d'euros est-ce qu'il y aurait eu cette procédure donc vous demandez est-ce que s'il n'y avait pas de distorsion de concurrence est-ce qu'on aurait fait une procédure pour une distorsion de concurrence moi je ne suis pas dans la position de pouvoir dire qu'il y a une concurrence ou une distorsion de concurrence oui oui mais notre réponse c'est celle-là c'est que la situation actuelle et notamment le renouvellement du contrat de monsieur Mbappé aux tarifs qui sont ceux qui ont été énoncés aux coûts qui sont ceux qui ont été énoncés n'est permise que par une violation par le Paris Saint-Germain d'un certain nombre de règles de droit qui se font au détriment des autres clubs qui ne peuvent pas être en compétition à leur égard alors je vais faire mieux parce qu'en fait la question part du fait que vous avez dit que la procédure vous y travaillez depuis un an bien sûr je calcule un an c'est plus ou moins quand il y a eu le remade qui a essayé d'acheter Mbappé donc on parlait d'un chiffre de 180 millions d'euros qui n'a jamais été démenti ou 200 millions d'euros donc si jamais il y avait eu cette vente évidemment on rentre dans l'hypothèse mais si jamais il y avait eu cette vente est-ce qu'il y aurait aujourd'hui une procédure je pense que la situation est plus structurelle que la question du contrat de Mbappé nous partons du contrat de Mbappé parce que c'est un acte réglementaire récent l'homologation de ce contrat et que donc en fait c'est une porte d'entrée juridictionnelle pour remettre en question les règles telles qu'elles sont appliquées aujourd'hui mais nous n'avons pas de fixation ou d'obsession sur la question de Mbappé en particulier vous voyez cette question là pour nous fait partie d'un ensemble beaucoup plus large il y a eu encore une fois des effets qui ont été produits sur de nombreux clubs espagnols notamment le football club Barcelone encore une fois avec la question de Messi donc c'est pas strictement lié au Real Madrid du tout et de façon générale encore une fois il y a une atteinte systémique à l'ensemble des clubs européens notamment à cause des conséquences qui ont trait sur leurs supporters mais surtout sur leur capacité à rentrer en concurrence efficace effective avec ces clubs états ou ces clubs oligarchiques parce que quand vous avez un oligarque rusque qui vient blanchir de façon massive de l'argent dans un club européen pour d'une part justement pouvoir sécuriser ses fonds et d'autre part obtenir des liens d'influence qui vont le protéger voire favoriser le régime d'où il vient on est strictement sur la même situation il ne faut pas que vous pensiez par ailleurs qu'on se fixe exclusivement sur le Qatar ou sur on est sur une situation où en fait le marché du football européen a été utilisé pour blanchir massivement des fonds pour utiliser à des fins d'influence politique géostratégique et ainsi de suite ce qui crée des distorsions telles que finalement les citoyens européens et les supporters se retrouvent dans une situation où prisonniers d'un dilemme soit ils prennent le train en marche et c'est ce qui explique par exemple les scènes de l'IS qu'il y avait eu au moment où Newcastle a été racheté par l'Arabie Saoudite c'est à dire qu'on sentait qu'il y avait une forme de soulagement de la part des supporters de ce club à l'idée de se vendre à un acteur qui serait en mesure enfin de leur donner une compétitivité suffisante vis-à-vis des autres acteurs qui avaient eux-mêmes été achetés auparavant mais d'une part ça a des conséquences très importantes sur les désidentités des clubs sur leur capacité à rester indépendants et ainsi de suite mais aussi à l'échelle inférieure pour les clubs qui n'ont pas forcément la même attractivité immédiate et qui ne sont pas forcément en mesure de se faire acheter par tel oligarque ou par tel fond étatique il se retrouve la proie de fonds spéculatifs qui vont essayer tout simplement d'en tirer un maximum de ressources à court terme avant éventuellement de sortir de prendre la poudre d'escampette et enfin finalement ceux qui ne sont un tirant pour personne et qui se retrouvent dans une situation de difficulté économique extrêmement complexe et de dépendance absolue vis-à-vis des grands acteurs ce qui amène in fine à des projets comme celui de la Super Ligue il y a une connexion en fait si la Super Ligue finit par émerger comme projet et je vous rappelle que la Ligue A y est fortement opposée c'est bien parce qu'en fait il y a de telles dérives que les grands clubs les plus puissants se considèrent comme en position légitime de dire et bien voyez maintenant de toute façon vu l'état de la situation il faudrait mieux qu'on crée une compétition séparée et c'est parce que en fait l'écart devient tel que ça ne devient pas intéressant d'organiser des compétitions comme les championnats nationaux jusqu'ici et donc en fait on est en train de transformer fondamentalement de football dans une direction qui est extrêmement inquiétante pour la Ligue A et c'est pour ça que la Ligue A mène ces deux combats de front à la fois contre la Super Ligue et à la fois sur la question du contrôle économique des clubs parce que l'un ne va pas sans l'autre et évidemment du coup des clubs comme le Real Madrid et le Barcelone vont avoir intérêt à la Super Ligue parce qu'ils vont y voir un espoir en termes d'obtention de ressources garanties qui vont leur permettre de concurrencer et de continuer à concurrencer des clubs qui eux sont financés par des centaines de millions d'euros et il faut voir aussi les effets de long terme c'est-à-dire que vous avez des injections de capitaux à court terme donc ça crée déjà une distorsion immédiate c'est-à-dire que quand tout d'un coup vous avez un mercato comme celui que le PSG avait fait en 2017 vous pouvez dépenser 400 millions d'euros c'est sûr que la saison suivante il y a une distorsion de concurrence et de compétition etc mais sur le long terme il y a un risque d'érosion progressive des clubs traditionnels qu'ils soient allemands comme le Bayern de Munich espagnol comme le football personnel etc ou italiens pour les clubs qui n'ont pas encore été rachetés par des fonds d'investissement étrangers ou autres qui peu à peu en fait perdent en attractivité perdent en visibilité perdent en accessibilité vis-à-vis des supporters et ainsi de suite et alors qu'ils avaient construit leur légitimité sur leur histoire sur leur ancrage dans un territoire finissent par se faire substituer par des clubs oligarchiques ou états qui eux vont finir en fait à terme par attirer la masse sociale la plus importante et finir par générer des ressources légitimes au détriment de cette histoire et au détriment en fait de la légitimité des clubs et il y a un dernier point évidemment c'est qu'une fois qu'ils ont atteint ces objectifs ou une fois qu'une déstabilisation géopolitique intervient c'est-à-dire une fois par exemple que Roman Abramovich doit quitter Chelsea à cause de la guerre en Ukraine qu'est-ce qui se passe avec ces clubs et quels sont les dangers en termes systémiques vous voyez tout d'un coup en fait vous pouvez faire disparaître et créer en fait un effet bouleversant sur plusieurs niveaux et par ricochet sur l'ensemble de l'écosystème footballistique avec des dangers extraordinaires et demain dans le Golfe il y a un conflit comme il a failli en avoir en 2017 au moment où l'Arabie saoudite a organisé un blocus à l'encontre du Qatar et où il y avait des projets d'invasion du Qatar imaginez-vous que ce soit intervenu à ce moment-là les conséquences que ça aurait eues sur l'écosystème général et aujourd'hui encore plus si la situation revenait à se reproduire et imaginez-vous l'usage qui pourrait être fait des relais d'influence de ces clubs de football par les élites de ces territoires pour essayer de nous entraîner dans le conflit pour essayer de nous amener à intervenir d'une direction avec l'autre et les conséquences catastrophiques que ça pourrait entraîner si nous acceptons qu'une forme de corruption généralisée s'installe entre les élites politiques et ces relais d'influence que sont pour ces états les clubs de football donc ces éléments sont importants on a bien vu sur le Qatar et le Paris Saint-Germain les interventions politiques régulières bien avant monsieur Macron bien avant monsieur Macron dès le début de l'investissement du Qatar en France et dans 4-4 ça s'inscrivait donc ces éléments ne sont pas seulement liés au football mais de façon plus générale au rôle social que joue le football et l'instrumentalisation qui peut en être faite par des autorités et la Liga considère qu'à ce stade le football doit rester quelque chose qui appartient à ses supporters et qui n'est pas utilisé comme un relais d'influence et nous allons défendre de façon très ferme cette ligne auprès des instances européennes notamment parce que nous considérons qu'il y a un véritable danger et nous parlons encore une fois d'expérience car nous savons qu'en Espagne pendant de très nombreuses années sous un régime précédent le football l'avait utilisé et était utilisé à des fins de propagande et nous savons les conséquences que cela a et nous ne souhaitons pas que cela se reproduise Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que vous voulez qu'on reformule certains éléments en espagnol ou dans une autre langue ou tout va bien ? Merci beaucoup d'être venu et d'avoir pris le temps de nous écouter Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo